bonjour alors aujourd'hui une pâte à brioche feuilletée une recette de pâte à brioche feuilletée on va en faire une très simple pour obtenir ce genre de petites brioches tout à fait sympathiques alors on va s'y mettre tout de suite c'est un peu long mais c'est pas compliqué alors pour cette brioche feuilletée il nous faut tout plein d'agréments j'ai du lait j'ai de la levure de boulanger j'ai 265 grammes de lait je vais en prendre une partie que je vais mélanger avec cette levure de boulanger que je vais passer au micro-ondes pour tiédir tout ça et bien la mélanger ensuite il nous faudra de la farine 500 grammes de farine on va y ajouter 75 grammes de sucre sucre blanc classique une pincée de sel deux gros oeufs allez deux gros oeufs donc cette levure tiédie hop voilà tiédie est mélangée on la liquéfie avec une cuillère hop on va rajouter le lait donc en tout j'ai bien dit 265 grammes de lait et 15 grammes de levure voilà avec un crochet comme ça hop on va battre tout ça pendant 5 minutes j'ajoute un peu de sel on va mélanger ça pendant 5 minutes on va trouver on va obtenir une petite pâte voilà après 60 avec 75 grammes de beurre doux on va le ramollir voilà hop on va ajouter ça là dedans et on va rebattre ça pendant 15 minutes et on va obtenir une pâte homogène que voilà cette pâte homogène on va la laisser reposer au frigo pendant un moment c'est à dire 6 heures toute une nuit c'est bien de faire ça la veille récupérer ça le lendemain matin c'est top quoi il faut que ça double de volume aussi on trouvera la margarine à pâtisserie alors hop frigo pour une nuit donc une nuit ou 6 heures voilà hop et on obtient ça on a mis un petit film alimentaire au contact pour pas que ça sèche on obtient ça ça a doublé de volume c'est une pâte et cette margarine à feuilletage moi j'ai trouvé de l'orion alors c'est pas celle que je préfère il y a de la pax on appelle ça de la pax ou des margarines à feuilletage c'est un peu mais bon ça fera aussi c'est une margarine enfin une margarine c'est un beurre un beurre plus sec exprès pour la pâtisserie et les feuilletages après cette pâte donc on l'assure du coup de poule farine plan de travail et on va étaler un gros rectangle pour y mettre au centre notre notre beurre que l'on a ramolli écrasé avec la paume de la main voilà hop on recouvre on fait un gros fin pli comme un portefeuille voilà et on va étaler on va étaler ça on va étaler ce gros rectangle c'est pas la peine de trop 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 écrasé on va pratiquer ces tours on dit pour créer ce feuilletage on essaye de garder toujours le même voilà bon sens on étale et on plie en portefeuille en trois et là nous avons fait ce qu'on appelle un tour simple on fait un tour à catamis voilà c'est comme du feuilletage classique là c'est bon là j'égalise un peu pour pouvoir avoir un rectangle assez régulier et on étale il est bon de faire ça à une température pas trop froide ni trop chaude sinon ça colle à rouleaux on étale ça fait un petit centimètre et hop on fait un pliage en portefeuille encore une fois à 80 degrés et là nous avons donc deux tours un tour double ou deux tours et on pratique cette opération là trois fois ce qu'on obtiendra dans une patte avec un deux trois tours trois tours double ensuite cette pâte est prête à être utilisée on va faire deux petites pour vous montrer on va faire deux petites deux petites brioches avec ces moules à l'ariole antidérapant pas besoin de dégraisser je vais vous montrer le pliage un peu je ne sais pas si on va voir on va le voir on voit le feuilletage à l'intérieur vous voyez donc on peut réétaler cette pâte on la manipule comme on veut sauf qu'il ne faut absolument pas faire deux boules si vous faites des boules vous allez casser le feuilletage de la pâte donc on prend cette pâte à plat on l'étale on la manipule comme on veut on fait des tourtes on fait des tartes on fait ici des brioches et c'est tout alors on étale quelque chose d'environ 1,5 cm ensuite bah on essaye de ne pas trop casser le feuilletage donc voilà je suis pas sûr on pourrait étaler peut-être voilà plutôt comme ça voilà on met ça dans le fond il faut savoir que maintenant on va le laisser reposer on va laisser reposer ça pendant une grosse demi-heure et hop voilà une demi-heure trois quarts d'heure et hop on en tient ces petits pâtons qui ont doublé de volume avec une dorure dorure c'est jaune d'oeuf avec un petit peu d'eau hop on les dort on a fait chauffer un four à 150 160 degrés on va y mettre pour une demi-heure 40 minutes je pense et oui au bout de ce temps on va obtenir des petites brioches tout à fait sympa voilà donc ça va se démouler tout seul parce que c'est des moules antidérapants qui se trouvent partout aussi et voilà et annoncez à vous je fais des photos comme d'hab et on 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 on